Bonjour à vous, c'est Josué et le thème du message d'aujourd'hui, c'est le contraire de la foi. La première chose que vous devez comprendre, c'est que la peur est le contraire de la foi. Lorsqu'on vous parle du contraire de la foi, on est tout simplement en train de vous parler de tout ce qui se réfère à la peur et à l'inquiétude. Parce que l'inquiétude, c'est quoi? L'inquiétude, c'est une forme de peur. Lorsqu'un chrétien est dans la peur, lorsqu'un chrétien est dominé par la peur et l'inquiétude, cela signifie que sa foi est faible. Vous savez, lorsque, par exemple, vous désirez que le Seigneur fasse quelque chose pour vous, il peut y avoir l'inquiétude ou la peur qui est un peu là. Mais en général, ce qui va se passer, c'est que la paix que vous avez va surpasser l'inquiétude et la peur que vous avez. Si, par exemple, vous priez pour votre enfant, vous priez pour que votre enfant gagne, par exemple, un examen, ce qui va se passer, c'est que la paix que vous avez va surpasser l'inquiétude et la peur que vous avez. Là, en ce moment, vous êtes dans la foi. Mais lorsque maintenant, l'inquiétude et la peur surpassent la paix que vous avez, à ce moment-là, vous n'êtes plus dans la foi, mais vous êtes dans ce qu'on appelle le contraire de la foi. C'est pour cela qu'une chose que vous devez comprendre, c'est qu'à partir du moment où vous êtes un chrétien, vous avez la foi. La Bible dit dans Romains chapitre 12, verset 3, qu'il nous a tous donné la mesure de la foi. Ça veut dire que le jour où vous naissez de nouveau, vous avez la foi à l'intérieur de vous. La même mesure de foi que vous avez quand vous êtes né de nouveau, c'est la même mesure de foi que j'ai reçue quand je suis né de nouveau. Lorsque nous naissons de nouveau, Dieu nous donne ce qu'on appelle une mesure de foi. Mais maintenant, qu'est-ce que vous êtes censé faire? Vous êtes censé développer cette mesure de foi. C'est un peu comme un enfant vient de naître. Vous savez, le seul être humain qui est né étant grand, c'est Adam. Adam et Ève, ce sont les seuls êtres humains qui sont nés étant grands. Mais tous les êtres humains qui naissent sur terre, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Ils doivent se développer. Si un jour une personne vient vous voir et vous dit que non, moi quand je suis venu au monde, j'étais déjà grand, je n'ai jamais été bébé, c'est que ce type est fou. À partir du moment où une personne vient sur terre, il commence d'abord par être bébé. Et après, qu'est-ce qui se passe? Son corps se développe, son corps grandit. C'est pour cela que lorsque vous voyez une personne qui avait l'âge de 3 ans, il n'est plus pareil lorsqu'il a 18 ans. Si par exemple, moi, vous me voyez quand j'avais 2 ans, 3 ans, 4 ans, je ne serais pas pareil que comme je suis maintenant. Pourquoi? Parce que la vie est une histoire de développement. Et c'est la même chose sur le plan spirituel. Lorsque vous naissez de nouveau, ce qui va se passer, c'est que votre foi sera faible. Votre foi sera petite. Et en général, ce qui va se passer, c'est que la peur et l'inquiétude vont dominer votre foi. Pourquoi? Pourquoi la peur et l'inquiétude vont dominer votre foi? Parce que vous venez à peine de naître de nouveau. Donc, votre foi n'est pas suffisamment forte. Votre foi n'est pas suffisamment grande. Mais maintenant, avec le temps, qu'est-ce qui se passe? Lorsque vous développez votre foi, votre foi va faire quoi? Votre foi va grandir. Et l'une des manifestations de la foi, c'est la paix. Donc, quand vous avez la foi, ce qui va se passer, c'est que votre paix va être supérieure à votre peur. Quand vous avez la foi, ça ne veut pas dire que vous n'avez pas de peur. Non, quand vous avez la foi, la peur est là. Mais ce qui se passe, c'est que la paix que vous avez est supérieure à la peur que vous avez. Mais lorsque quelqu'un a le contraire de la foi, c'est que la peur est supérieure à la foi, c'est-à-dire à la paix que vous avez. Le contraire de la foi, selon la Bible, c'est la peur. Quand vous voyez un chrétien qui est rempli de peur, quand vous voyez un chrétien qui est rempli de crainte, quand vous voyez un chrétien qui est rempli d'inquiétude, c'est-à-dire que la peur et l'inquiétude qu'il a surpassent la paix qui est dans son cœur, cela signifie que cette personne est en train de marcher dans le contraire de la foi. La peur et l'inquiétude, c'est l'opposé exact de la foi. Si une personne est dans la peur et dans l'inquiétude, il est en train de manifester l'exact opposé de ce qu'est la foi. Parce que la foi, c'est quoi? La foi se manifeste par la paix et la quiétude. C'est ça. Lorsque vous avez la foi, l'un des signes de la foi, c'est la paix, premièrement, et la quiétude. Mais l'un des signes du contraire de la foi, c'est la peur et l'inquiétude. Lorsque la peur et l'inquiétude surpassent la paix, lorsque la peur et l'inquiétude surpassent la ferme assurance qui est dans votre cœur, cela signifie que le contraire de la foi est présente. Et lorsque le contraire de la foi est présente, il est impossible de recevoir de Dieu. Parce que pour recevoir de Dieu, il faut la foi. Mais la peur et l'inquiétude ne peuvent pas recevoir de Dieu. Donc ça, c'est une chose que vous devez comprendre. Lisons Marc chapitre 4, verset 40. Marc chapitre 4, verset 40. Vous voyez que dans ce passage biblique, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui est en train de parler. Et le Seigneur Jésus-Christ dit quoi? Il dit pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment avez-vous point de foi? Ce passage biblique nous démontre que lorsque la peur et l'inquiétude domine le cœur d'une personne, cela signifie que la foi de cette personne est faible. La peur et l'inquiétude est le signe du manque de foi. Vous savez, il y a un proverbe qui va dire La nature a horreur du vide. C'est-à-dire que dans la nature, il n'y a jamais le vide. Quand la foi n'est pas dans le cœur d'une personne, ce qui sera dans le cœur de cette personne, c'est la peur et l'inquiétude. Et quand la foi est dans le cœur d'une personne, il n'y aura plus de peur et d'inquiétude. Quand vous voyez un chrétien qui est tout le temps inquiet, quand vous voyez un chrétien qui est tout le temps dans la peur, tout le temps dans l'inquiétude. Par exemple, vous voyez un chrétien qui prie pour avoir un travail et il passe un entretien d'embauche. Et dans cet entretien d'embauche, il y a plusieurs personnes. Et après, il demeure dans la peur. Il demeure dans l'inquiétude. Cela signifie que la foi n'est pas dans son cœur. Cela signifie que la foi ne domine pas dans son cœur. Parce que je vous ai dit que tous les chrétiens ont la foi. Même vous qui êtes en train de regarder cette vidéo. Si vous dites que vous avez accepté Jésus, si vous dites que vous êtes né de nouveau, cela signifie que la foi est présente. La même dit que Dieu nous a donné la mesure de foi. Alors, vous devez comprendre une chose. Le problème, c'est que beaucoup de chrétiens ne comprennent pas qu'ils ont la foi. Mais maintenant, ceux qui ont une foi forte et grande, ce sont des chrétiens qui ont développé leur foi. La foi que j'ai aujourd'hui, ce n'est pas la foi que j'avais il y a 5-10 ans. La foi que j'ai aujourd'hui, ce n'est pas la même foi que j'avais il y a 4-5 ans. Vous savez, je me rappelle une fois, j'étais allé chez le médecin. Et quand j'étais allé chez le médecin, j'avais fait des tests médicaux. Et après, le médecin m'avait dit qu'il y a une anomalie dans votre cœur. Il m'a dit que non, il y a une anomalie dans votre cœur. Vraiment, ça ne va pas. Franchement, ce n'est pas bon. Mais je ne me suis pas inquiété. Mais si c'était quelque chose qu'on m'avait dit il y a encore des années plus loin, j'aurais eu peur. Mais qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? J'ai développé ma foi. Et quand j'ai développé ma foi, ce qui se passe, c'est que je suis rempli de paix et de quiétude. Ça ne veut pas dire que la peur et l'inquiétude ne sont pas là. Mais la peur et l'inquiétude sont inférieures à la paix et l'inquiétude qui sont dans mon cœur. Plus un chrétien est rempli de peur, plus un chrétien est rempli d'inquiétude, plus cela signifie que sa foi est faible. Un chrétien qui est dans la peur et l'inquiétude, cela ne signifie pas qu'il n'a pas la foi. La foi est là. Mais le problème, c'est quoi? Le problème, c'est que la foi de cette personne est faible. Et c'est pour cela que quand vous lisez ce passage de la Bible, le Seigneur Jésus-Christ va dire, comment avez-vous peur? Comment n'avez-vous point de foi? Comment le Seigneur Jésus-Christ a su que leur foi était faible? Comment le Seigneur Jésus-Christ a su que leur foi était petite? Le Seigneur Jésus-Christ a su que leur foi était faible. Il a su que leur foi était petite, tout simplement parce qu'il voyait la peur et l'inquiétude dans leurs yeux. Il y a un homme de Dieu qui raconte que lui, par exemple, lorsqu'il est dans son bureau et que quelqu'un vient le voir et que cette personne commence à être dans l'inquiétude, dans la peur, plus il voit que cette personne est dans la peur, plus il voit que cette personne est inquiète, plus il comprend lui-même que cette personne a une foi petite et faible. C'est pour cela que quand vous lisez, par exemple, la Bible, la Bible dit que lorsqu'il y a eu des soldats syriens qui sont allés en Israël pour tuer le prophète Élisée, le prophète Élisée n'était pas inquiet, mais le serviteur du prophète Élisée était inquiet. Pourquoi? Parce que le niveau de foi d'Élisée et le niveau de foi du serviteur d'Élisée n'étaient pas le même. Et comment le manque de foi s'est manifesté dans la vie du serviteur d'Élisée? C'est par la peur et l'inquiétude. La peur et l'inquiétude ne veulent pas dire que vous n'avez pas la foi, mais la peur et l'inquiétude veulent tout simplement dire que la foi est faible et petite et vous devez la développer pour que la peur et l'inquiétude cessent de subsister dans votre cœur. La peur et l'inquiétude, c'est le contraire de la foi. Lisons Matthieu chapitre 8, verset 26. Matthieu chapitre 8, verset 26. Pourquoi avez-vous peur? Jean de peu de foi. Regardez ce que le Seigneur Jésus-Christ est encore en train de dire dans ce passage. Il dit, pourquoi avez-vous peur? Jean de peu de foi. Donc, le Seigneur Jésus-Christ lui-même a vu que la peur était une manifestation d'un manque de foi. Parce que vous devez comprendre que la foi, c'est comme le vent. La foi ne se voit pas. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas toucher la foi. La foi, ce n'est pas une substance tangible. La foi, ce n'est pas comme une assiette de cuisine. Une assiette de cuisine, vous pouvez le toucher. Une télévision, vous pouvez le toucher. Un téléphone portable, un smartphone, vous pouvez le toucher. Mais la foi, vous ne pouvez pas le toucher. La foi, vous ne voyez que ses effets. C'est la même chose que le Saint-Esprit. Vous ne pouvez pas toucher le Saint-Esprit. Il y a beaucoup de chrétiens, si je vous interroge, si je vous dis, est-ce que vous avez déjà vu le Saint-Esprit? La plupart d'entre nous, nous allons dire que nous n'avons pas vu le Saint-Esprit. Mais nous voyons les effets du Saint-Esprit. Et c'est la même chose avec la foi. La foi, on ne touche pas la foi. Mais on voit les effets de la foi. Et l'effet de la foi sur le cœur humain, c'est la quiétude et la paix. Lorsque la foi est présente dans le cœur, c'est-à-dire que lorsque la foi d'une personne est grande, ce qui va se passer, c'est que cette personne sera dans la paix et la quiétude. Vous savez, un jour, il y avait un homme de Dieu qui vivait avec sa femme et il avait un enfant. Et cet homme de Dieu-là avait le loyer à payer. Mais sauf qu'il n'avait pas d'argent. Il n'avait quasiment rien. Et à l'époque, il était très pauvre. Et cet homme de Dieu-là était assis dehors chez lui. Il était assis sur une chaise. Et il y avait le propriétaire de la maison qui venait pour réclamer son dû. Mais l'homme de Dieu était dans la paix et la quiétude. Il a dit non, je vais réussir à rembourser le propriétaire de la maison dans la semaine. Il était dans la paix et la quiétude. Et quand le propriétaire de la maison vient pour commencer à parler avec lui, il devient visible. Donc le propriétaire de la maison regarde autour de lui mais il ne le voit pas. Il dit mais pourtant je viens de le voir là. Mais pourquoi il n'est plus là? Qu'est-ce qui s'est passé? Le Saint-Esprit a rendu l'homme de Dieu invisible. Et dans la semaine, l'homme de Dieu a reçu l'argent et il a pu payer le loyer de sa maison. Mais il était dans la paix et la quiétude. Mais imaginez que vous maintenant qu'il était dans l'inquiétude. Parce que le propriétaire avait décidé de le chasser de la maison. Donc cela signifiait qu'il allait finir dans la rue avec sa femme et son enfant. Donc il allait finir dans la rue avec sa femme et son enfant. Mais l'homme de Dieu avait la paix dans le cœur. L'homme de Dieu avait la quiétude dans le cœur. Il s'est dit non. Dieu va pourvoir. Et qu'est-ce qui s'est passé? Dans la semaine, Dieu a pourvu. Et même quand le propriétaire a essayé de le chercher, Dieu l'a rendu invisible. Parce que si le propriétaire le trouvait, le propriétaire allait le faire sortir avec sa famille de la maison. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Quand le propriétaire arrive devant la maison, le propriétaire le voit de loin assis sur la chaise. Il se dit, ça c'est pas le gars là. Quand il vient comme ça, il se rapproche, il voit que la personne. Il dit, ah j'ai peut-être eu une illusion d'optique. Et il était en face de l'homme de Dieu. C'est-à-dire que l'homme de Dieu est assis sur la chaise. Et le propriétaire est en face de lui. Mais le propriétaire ne le voit pas. Parce que le Saint-Esprit l'a préservé. Donc lorsque la foi est là, vous serez remplis de paix et de quiétude. Peut-être que la peur sera là. Mais la peur que vous avez, l'inquiétude que vous avez, sera inférieure à la paix et à la quiétude que vous avez dans votre cœur. La peur et l'inquiétude est le contraire de la foi. Et ça c'est l'un des moyens par lesquels vous pouvez savoir que la foi est présente. Quand vous voyez que quelqu'un est dans la peur et l'inquiétude, cela signifie que la foi est petite. Cela signifie que la foi est faible. Et vous devez comprendre qu'il y a une bonne nouvelle pour vous et nous. La foi peut se développer à l'infini. Vous pouvez développer la foi à l'infini. Il y avait un homme de Dieu par exemple, il avait une assemblée et il avait besoin de 1 million de dollars. S'il n'avait pas les 1 million de dollars, il aurait eu des problèmes avec le gouvernement américain. Et il a cru au Seigneur. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Il a eu la paix et la quiétude dans son âme. La peur était toujours là, l'inquiétude était toujours là, mais c'était petit par rapport à la foi. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Il a eu les millions de dollars, il a eu le million de dollars qu'il désirait et il a pu régler son problème. Donc, vous devez comprendre que la peur et l'inquiétude, c'est le contraire de la foi. La deuxième chose que vous devez comprendre, c'est que la peur et l'inquiétude bloquent l'exaucement de la prière. La plupart des chrétiens qui ne sont pas exaucés dans la prière, c'est à cause de la peur et de l'inquiétude. Lorsque la peur et l'inquiétude dominent votre âme, même si Dieu veut vous exaucer, l'exaucement de la prière ne se produit pas. Il y a des gens, par exemple, qui vont demander beaucoup de choses à Dieu. Je vous ai dit que le Seigneur est notre Père. Il n'y a pas de problème à lui demander des choses. Vous pouvez demander des choses au Seigneur. Mais lorsque vous lisez Luc chapitre 18, qu'est-ce que le Seigneur va dire ? Le Seigneur va dire, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi ? Trouvera-t-il la paix ? Trouvera-t-il l'inquiétude ? Parce que l'inquiétude et la peur empêchent l'exaucement de la prière. Donc, il y a beaucoup de chrétiens, parfois, ils demandent des choses au Seigneur. Le Seigneur veut les exaucer. Le Seigneur veut que l'exaucement se produise. Mais le problème, c'est que l'inquiétude et la peur qui est dans leur cœur empêchent à l'exaucement de se produire. Et ça, c'est le problème de beaucoup de chrétiens. Beaucoup d'enfants de Dieu ne reçoivent pas l'exaucement de la prière parce que Dieu ne les aime pas. Il y a beaucoup de chrétiens qui pensent que Dieu ne les aime pas. Ils se disent, ah, Dieu nous déteste. Non, Dieu vous aime. De la même façon que Dieu m'aime. C'est de la même façon que Dieu vous aime. La Bible dit dans Jean chapitre 3, verset 16 que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Donc, cela signifie que Dieu vous aime vous aussi. Mais maintenant, si Dieu nous aime, pourquoi, quand nous demandons l'exaucement de la prière, quand nous demandons des choses à Dieu, nous ne voyons pas l'exaucement se produire? C'est à cause de nous-mêmes. Ce n'est pas à cause de Dieu. Mais je vous prends un exemple. Lorsque vous demandez quelque chose, par exemple, à Dieu, et Dieu veut vous donner, vous devez prendre cette chose-là un peu comme un avion qui veut arriver sur une piste d'atterrissage. Lorsque l'avion veut arriver dans un endroit, il lui faut ce qu'on appelle une piste d'atterrissage. Un avion ne peut pas atterrir en ville. Un avion ne peut pas venir dans le carrefour d'une ville et il atterrit. Il lui faut une piste d'atterrissage pour atterrir. Et l'inquiétude et la peur enlèvent la piste d'atterrissage. L'inquiétude et la peur font en sorte que la piste d'atterrissage est inexistante. Donc, par exemple, quand un chrétien se met à prier pour la guérison, pour le travail, pour la réussite financière ou pour je ne sais pas quoi, n'importe quelle prière. Ce qui se passe, c'est que Dieu envoie l'exhaustion de la prière. Mais comme la personne est dans la peur et l'inquiétude, qu'est-ce qui se passe? L'exhaustion de la prière ne se produit plus. Un jour, il y avait un homme de Dieu, par exemple, qui manquait de beaucoup d'argent. Et il a demandé au Seigneur un vélo. Il a dit, Seigneur, je veux un vélo. Et qu'est-ce qui s'est passé? Lorsqu'il est arrivé à l'église, il a dit à ses collaborateurs, je tenais à remercier le Seigneur parce que j'ai demandé au Seigneur un vélo et le Seigneur m'a donné un vélo. Et les collaborateurs vont être contents avec lui. Et quand maintenant, ils arrivent à la maison du pasteur, les collaborateurs cherchent à voir le vélo, ils ne voient pas le vélo. Et ils disent à l'homme de Dieu que c'est toi qui nous as dit que tu as prié le Seigneur et le Seigneur t'a donné un vélo. Mais le vélo est où? Et c'est là que l'homme de Dieu va leur dire que non. Même si je ne vois pas encore le vélo de mes yeux, je sais que Dieu m'a déjà donné ce vélo. Et les collaborateurs vont se mettre à rire. Et c'est là que l'homme de Dieu va leur donner un exemple. L'homme de Dieu va leur dire lorsqu'une femme est enceinte, est-ce que le bébé est présent? Et les collaborateurs vont dire oui, lorsqu'une femme est enceinte, le bébé est dans le ventre. Et l'homme de Dieu va dire oui, vous ne voyez pas le bébé. Vous ne pouvez pas toucher le bébé. Vous ne pouvez pas sentir le bébé. Mais vous savez déjà que le bébé est là. Et il a dit que c'est la même chose dans le domaine de la prière. Lorsque vous priez, c'est comme si vous étiez enceinte. Et vous devez simplement attendre la manifestation de l'exhaustement. Donc il a dit quand j'ai demandé à Dieu un vélo, je sais que Dieu m'a déjà donné ce vélo. Mais j'attends simplement la manifestation de l'exhaustement de ce vélo. Mais qu'est-ce qui a fait en sorte que cet homme de Dieu puisse voir la manifestation de l'exhaustement de sa prière? C'est parce qu'il était dans la paix et la quiétude. Et qu'est-ce qui s'est passé? Trois semaines plus tard, trois semaines plus tard, il a eu son vélo. Donc entre le moment où il a demandé à Dieu la chose et la manifestation de l'exhaustement, il s'est passé trois semaines. Donc quand il a dit à Dieu je veux un vélo, il n'a pas vu le vélo se manifester immédiatement. Mais c'est après trois semaines que le vélo s'est manifesté. Mais pourtant, il a cru qu'il avait reçu le jour même où il a demandé à Dieu. Mais entre ces trois semaines-là, qu'est-ce qui s'est passé? Il est resté dans la paix et la quiétude. La paix et la quiétude, c'est ce qui a fait en sorte qu'il soit exaucé. Mais s'il était resté dans l'inquiétude et la peur, l'exhaustement de la prière ne serait pas venu. Lisons 2 Chroniques chapitre 20 verset 17. 2 Chroniques chapitre 20 verset 17. Vous savez, dans ce passage, c'est quelqu'un qui est en train de parler par la prophétie. Donc, le roi Josaphat était attaqué par trois royaumes qui voulaient le détruire. Et Josaphat va publier un jeu. Et le peuple dit qu'Israël va prier. Et qu'est-ce qui va se passer? Le Saint-Esprit va venir sur un homme et cet homme-là va commencer à prophétiser. Et voici les paroles du Saint-Esprit. Il dit ne vous effrayez point, ne craignez point. Pourquoi? Parce que le Seigneur savait que ce qui fait en sorte que beaucoup de personnes ne sont pas exaucées dans leur prière, c'est la peur et l'inquiétude. C'est pour cela que lorsque vous lisez Josaphat chapitre 1, lorsque Moïse va mourir, les premières paroles du Seigneur à Josué ça va être quoi? Il va dire à Josué ne t'effraie point, ne crains point, n'aie pas peur, ne t'effraie point, ne crains point, n'aie pas peur, je suis avec toi. Pourquoi? Parce que la peur et l'inquiétude empêchent aux prières d'être exaucées. Beaucoup de chrétiens ne sont pas exaucés parce que Dieu les déteste. Beaucoup de chrétiens ne sont pas exaucés parce que Dieu ne les aime pas. Il y a même beaucoup de chrétiens qui pensent qu'ils ne sont pas exaucés à cause de leur péché. Mais c'est le problème, ça ne vient pas du péché. Le problème, c'est simplement l'inquiétude. Donc au moment où vous priez, Dieu vous regarde, Dieu dit, oh j'aime trop ma fille, ah j'aime ma fille, ah j'aime mon fils, j'ai envie de les exaucer, j'ai envie de leur donner ce qu'ils demandent. Mais le problème, c'est qu'ils sont tellement dans l'inquiétude, tellement dans la peur, que l'exaucement n'arrive pas à se produire. Vous savez, lorsque vous êtes encore un bébé spirituel, Dieu va vous exaucer malgré la peur et l'inquiétude. Moi je me rappelle lorsque je suis né de nouveau, il y a de cela quelques années, et que j'étais encore nouveau dans la foi, il y avait des prières que je faisais et j'étais dans la peur et l'inquiétude. C'est-à-dire que je suis dans la peur et je suis dans l'inquiétude et je prie. Et Dieu m'exauce. Pourquoi? Parce que j'étais encore ce qu'on appelle un bébé spirituel. Lorsque vous êtes encore un bébé spirituel, il peut arriver que vous soyez dans la peur et dans l'inquiétude, mais malgré tout, Dieu va vous exaucer. C'est un peu quelqu'un qui est un bébé. Vous savez, quand quelqu'un est un bébé, même sur le plan naturel, vous allez vous occuper de lui et vous allez supporter ses caprices. C'est pour cela que parfois, un bébé peut pleurer pendant la nuit et vous le bercer. Pourquoi? Parce que vous savez qu'il est encore un enfant, donc vous supportez ses caprices. Mais lorsque maintenant, l'enfant devient de plus en plus grand, il y a des choses maintenant que vous tolérez moins de sa personne. Donc, il y a des chrétiens, quand vous êtes encore bébé spirituel, quand vous êtes encore un enfant, c'est-à-dire, quand vous venez de naître de nouveau, le Seigneur n'attend pas beaucoup de vous. Le Seigneur sait que, mon fils-là, il vient de naître, ça ne fait même pas une semaine, ça ne fait même pas un mois. Il vient d'accepter Jésus, ça ne fait même pas un mois. Vous priez, Dieu va dire, bon, malgré que, je sais que normalement, il ne devrait pas être exaucé, je vais te permettre l'exaucement. Et ça, c'est la miséricorde de Dieu. Mais maintenant, quand ça fait un an, deux ans, trois ans, quatre ans, cinq ans, six ans, dix ans, quinze ans, que vous êtes chrétien ou chrétienne, vous ne pouvez plus recevoir l'exaucement de la prière simplement en venant pleurer ou en venant dans l'inquiétude et la peur. Je me rappelle d'une maman, elle priait pour que sa fille puisse gagner un examen. Et tandis qu'elle priait pour que sa fille puisse gagner un examen, elle priait, elle dit, Seigneur, oh, je te demande de donner cet examen à ma fille. Oh Seigneur, donne l'examen à ma fille. Et quand elle finit de prier, deux jours plus tard, elle prie encore pour la même chose. Oh Seigneur, donne l'examen à ma fille. Donc, elle était constamment dans la peur et l'inquiétude. Et qu'est-ce qui s'est passé? Sa fille a échoué l'examen et après elle a dit, oh Dieu est méchant, Dieu est mauvais. Non, ce n'est pas parce que Dieu est méchant et mauvais, c'est tout simplement parce qu'elle n'a pas appliqué une loi spirituelle. Dans la Bible, il y a ce qu'on appelle les lois spirituelles. Et l'une des lois spirituelles de la Bible, c'est qu'une personne qui est dans la peur et l'inquiétude ne peut pas recevoir l'exaucement. Pas parce que Dieu ne veut pas lui donner l'exaucement, mais c'est parce que la peur et l'inquiétude bloquent l'exaucement de la prière. Pour recevoir l'exaucement de la prière, vous devez être dans la paix et l'inquiétude. Vous ne devez plus vous inquiéter par rapport au sujet dont vous avez prié. Lisons Luc chapitre 8 verset 50. Luc chapitre 8 verset 50. Je vais vous restituer le contexte de ce passage biblique. Vous savez, il y a un homme qui s'appelait Jairus et Jairus avait sa fille qui était sur le point de mourir. Et qu'est-ce que Jairus va faire? Jairus va aller chercher le Seigneur Jésus-Christ. Quand Jairus arrive devant le Seigneur Jésus-Christ, Jairus va dire au Seigneur « Viens, va, impose les mains à ma fille, va prier pour ma fille et tu lui impose les mains et elle sera guérie. » Parce qu'une chose que vous devez savoir, c'est que l'un des moyens par lesquels un chrétien peut guérir les malades, c'est par la prière et l'imposition des mains. C'est pour cela qu'il y avait souvent beaucoup de malades lorsqu'ils venaient devant le Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ les imposait les mains et soit il chassait la maladie, soit il priait la guérison pour eux. Et Jairus avait l'habitude de voir Jésus parce que beaucoup de gens avaient vu comment Jésus guérissait les malades. Donc Jairus, quand il va venir devant le Seigneur Jésus-Christ, Jairus va dire au Seigneur Jésus « Viens, impose les mains à ma fille et ma fille sera guérie. » Mais le problème, c'est que sur le chemin, qu'est-ce qui va se passer ? Il y a un monsieur qui va venir voir Jairus et Jésus et le monsieur va dire à Jairus « Arrête d'embêter le Seigneur Jésus parce que ta fille est morte. » Et quand il va dire ça, Jairus va commencer à prendre peur. Jairus va commencer à être inquiet. Mais regardez ce que le Seigneur va faire. Le Seigneur va l'attraper par la main et le Seigneur va lui dire « Ne crains pas, mais crois seulement. » « Ne crains pas. » Ça veut dire quoi ? « N'aie pas peur. » « Ne sois pas dans l'inquiétude. » « Ne sois pas dans la crainte. » « Mais demeure dans la foi. » Qu'est-ce que ça veut dire demeurer dans la foi ? Demeurer dans la foi, ça veut dire demeurer dans la paix. Ça veut dire demeurer dans la quiétude. Et lorsque Jairus a commencé à demeurer dans la paix, lorsqu'il a commencé à demeurer dans la quiétude, lorsqu'ils sont retournés là-bas, ce qui s'est passé, c'est que la fille de Jairus est revenue à la vie. Elle a été ressuscitée. Donc, si Jairus avait été dans l'inquiétude, si Jairus avait été dans la peur, l'exhaussement de la prière, l'exhaussement, c'est-à-dire que ce qu'il avait voulu que le Seigneur Jésus-Christ fasse pour lui ne se serait pas produit. Il y a des gens qui ne comprennent pas que souvent, vous devez comprendre une chose, souvent pour que Dieu agisse dans votre vie, il a besoin de vous. Le Seigneur Jésus-Christ ne peut pas agir dans votre vie sans que vous lui en donniez le droit. Et la peur et l'inquiétude dans votre vie, c'est comme dire au Seigneur Jésus-Christ, tu n'as pas le droit d'intervenir dans ma vie. Quand un chrétien demande à Dieu quelque chose, quand un chrétien dit, oh Seigneur, je te prie, guéris-moi, l'inquiétude et la peur, c'est une façon de dire au Seigneur, même si je t'ai dit, guéris-moi, je n'ai pas envie que tu viennes me guérir. C'est comme ça que le Seigneur voit ça. Et c'est une loi spirituelle. C'est pour cela que lorsque vous lisez la Bible, le roi David va dire tu gardes ton serviteur dans une paix parfaite. C'est pour cela que vous allez voir que lorsque le Seigneur va se présenter à Abraham, il va se présenter comme le roi de Salem. Le roi de Salem, ça veut dire quoi? Ça veut dire le roi de paix. Donc, quand vous demandez quelque chose à Dieu, quand vous priez le Seigneur, après avoir prié, vous devez être dans la paix et la quiétude. Vous ne devez plus vous inquiéter. Vous ne devez plus être dans la peur. Mais ce qui doit dominer votre vie, c'est la paix et la quiétude. La quiétude, c'est quoi? Quelqu'un qui est dans la quiétude, c'est quelqu'un qui ne s'inquiète plus. Vous savez, un jour, il y a un frère qui me contacte parce que sa mère était hospitalisée et c'était grave. Donc, elle avait du mal à respirer et elle était là. Et le frère, il me dit que non, frère Josué, prie pour ma mère, s'il te plaît, prie pour ma mère. J'ai dit, arrête de t'inquiéter, arrête d'avoir peur. Et j'ai prié pour sa mère au nom de Jésus-Christ. Et je lui ai dit que maintenant que j'ai fini de prier, ne sois plus dans la peur, ne sois plus dans l'inquiétude, mais sois simplement dans l'action de grâce. Et c'est ce qu'il a fait. Donc, il a commencé à être dans l'action de grâce. Il a arrêté de s'inquiéter. Qu'est-ce qui s'est passé? Le lendemain, sa mère est sortie de l'hôpital. Elle était tranquille. Mais si maintenant, ce frère, j'avais prié et que ce frère continuait à rester dans la peur et ce frère continuait à rester dans l'inquiétude, ce qui se serait passé, c'est que l'exercice au nom de la prière ne se serait pas produit. Parce que même le Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il arriva à Nazareth, la Bible dit qu'il n'a pu faire aucun miracle. Donc, cela signifie que parfois, il y a des gens pour qui vous pouvez prier, mais l'inquiétude et la peur qui est dans leur vie, fait en sorte que cela bloque la grâce de Dieu. Donc, la grâce de Dieu veut couler de vous pour aller vers eux. Mais le fait qu'ils soient inquiets, le fait qu'ils soient dans la peur, cela bloque cela. Et c'est la même chose dans le domaine de la prière. Quand quelqu'un prie et qu'il est dans l'inquiétude et la peur, l'exhaustement de la prière ne se manifeste pas. Pas parce que Dieu ne l'aime pas, mais parce que l'inquiétude et la peur empêchent à la grâce de Dieu de descendre dans la vie de la personne. Je vous remercie d'avoir écouté cet enseignement jusqu'à la fin. Si vous êtes édifié par mes enseignements, vous pouvez me soutenir tout simplement en faisant un don. Vous pouvez faire un don par PayPal, vous pouvez faire un don à travers la carte bancaire Stripe et vous pouvez aussi faire un don à travers Paylib. Les liens se trouvent juste en dessous de cette vidéo dans la description. Il vous est aussi possible de faire un don à travers RIA, Monogramme ou Externunion, mais pour le faire, il faut me contacter afin que je vous communique mes coordonnées. Je vous invite à vous abonner pour des prochaines vidéos. Prenez soin de vous et que la grâce du Seigneur soit avec vous. Sous-titrage ST' 501